salut tout le monde c'est zrk aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les 5 skins les plus rares de fortnite où j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cette vidéo parce que j'ai dû trouver la date de sortie de chaque skin et le nombre de fois que chacun des skins est sorti dans la boutique de fortnite mais bon pour commencer à la cinquième place on a les skins d'halloween qui est le soldat ghoul et le soldat au crâne ils sont de rareté épique et ce sont je pense les deux skins les plus demandés de la communauté il ya beaucoup de personnes qui rêverait de les avoir mais malheureusement ils ont été disponibles seulement une semaine dans la boutique de fortnite qui était spécialement pour halloween et la date exacte c'est du 30 octobre jusqu'au 4 novembre et par la suite epic games les ont remis en boutique du 26 novembre jusqu'au 28 pour ceux qui n'avaient peut-être pas eu la chance de les acheter auparavant et au passage ce sont les seuls skins que je possède de cette vidéo c'est pour vous dire à quel point les prochains sont extrêmement rares et donc et ben à la quatrième place on a le skin ranger et le skin tracker où en fait ils sont sortis à peu près le même nombre de fois dans la boutique du coup je les ai tous les deux mis à la même place et donc et ben le skin tracker et lui sorti trois fois à la saison 1 le 1er novembre le 8 et le 14 novembre et le skin ranger et lui sorti seulement deux fois dans la boutique la première fois le 31 octobre c'est à dire le lendemain où epic games ont ajouté la boutique sur fortnite et malheureusement le 4 février 2018 du coup vu qu'epic games l'ont ressorti une deuxième fois en 2018 et ben il a donc perdu beaucoup de raretés et au passage il se pourrait que ces skins ressortent dans la boutique parce qu'ils ne font pas partie spécialement de la saison 1 et ni d'un événement du coup il ya de grandes chances qu'un jour epic games les remettent de temps en temps dans la boutique mais du coup ils perdront toutes leurs raretés à la troisième place on a le soldat d'assaut aérien qui est éduit dans l'ancien passe de combat parce qu'en fait à la saison 1 epic games avait mis une boutique de saison où le principe était d'atteindre certains niveaux pour pouvoir acheter des skins et pour débloquer ce skin du soldat d'assaut aérien on devait atteindre le niveau 15 de la saison 1 de fortnite est arrivé à ce moment là on pouvait donc acheter le skin au prix de 1200 v bucks et c'est pour cela que ce skin est extrêmement rare c'est parce que l'on devait atteindre le niveau 15 pour pouvoir l'acheter comme un autre skin à savoir que ce skin coûte le même prix que le soldat au crâne et c'est là où j'ai pas hésité et moi de mon côté j'ai acheté le soldat au crâne mais bon à la deuxième place c'est le skin renegade rider où vous avez déjà sûrement vu ninja jouer avec parce que lui il sait très bien que ce skin est extrêmement rare et du coup je pense bien que c'est l'un de ses préférés et encore une fois pour le débloquer c'était à la saison 1 et dans la boutique de saison où cette fois ci on devait atteindre le niveau 20 pour pouvoir débloquer le skin et l'acheter au prix de 1200 v bucks et c'est là où les skins de la boutique de saison sont extrêmement rares parce que l'on devait atteindre un certain niveau pour les débloquer et pour les acheter avec des v bucks et du coup beaucoup de joueurs et y compris moi on a préféré acheter les skins d'halloween les skins de noël qui était beaucoup plus beau mais au final cela finissent par être dans les skins les plus rares de fortnite et maintenant à la première place le skin de plus rares de fortnite et recon expert parce qu'en fait elle est sortie seulement deux fois dans la boutique et c'était au tout début du jeu premièrement le premier jour où epic games ont ajouté la boutique à fortnite et c'était le 30 octobre et la deuxième fois c'était deux semaines plus tard le 12 novembre et ce skin était de rares au prix de 1200 v bucks et moi de mon côté ce skin j'ai déjà vu un joueur à la saison 1 jouer avec mais c'était une fois sur des milliers de parties et donc sortir un skin au début de fortnite battle royale donc là où il y avait le moins de joueurs avec un skin qui coûte 12 euros et ben je peux vous dire à quel point il est extrêmement rare et voilà pour moi c'est le skin oublié d'epic games mais comme il n'est pas exclusif à la saison 1 et qu'il ne fait pas partie d'un événement il se pourrait donc qu'epic games un jour ou l'autre la remette dans la boutique mais ça m'étonnerait un peu parce que je pense bien que le skin a été oublié de la part d'epic games et au passage si le skin de tracker ranger ou recon expert ressortent un jour dans la boutique je ne vous conseille pas de directement les acheter en pensant qu'ils sont rares parce que si un jour ou l'autre l'un d'entre eux ressort il perdra complètement toute sa rareté mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les skins d'halloween et de la boutique de la saison 1 eux ne ressortiront plus jamais et ils resteront extrêmement rares et voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura informé et vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas ça me fera extrêmement plaisir de votre part et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo des skins de pioches et de planeurs les plus rares de fortnite moi je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye